Sacré Dieu, c'est une sorte d'autobiographie de Dieu. Oui, on s'est lancé le petit défi de créer le personnage de Dieu. On s'est dit qu'on ne l'avait jamais vu avant, on n'avait jamais lu un livre comme ça. Les deux derniers albums que j'ai réalisés, au dessin et au scénario, s'appellent Philo Comics, et c'est la vulgarisation de grands concepts de la philosophie à travers la bande dessinée. Et donc Anne-Lise est venue me proposer, après Philo Comics, de faire un peu la même chose sur le même concept, sur le concept de Dieu. On est parti sur ce projet commun de raconter Dieu, mais l'idée est venue ensuite que ce soit Dieu qui se raconte lui-même, qui raconte comment les êtres humains l'ont découvert, l'ont transformé, l'ont interprété. Il a fallu le faire parler à la première personne, et ça c'était vraiment très drôle à faire. Et ensuite, ma partie a été vraiment de reprendre tous les événements historiques, donc la naissance des grandes religions, et de le déplier comme ça, comme un accordéon, pour qu'on puisse avoir une vision d'ensemble, qui permette de vraiment voir à quel point les différentes religions sont connectées entre elles, sont connectées aussi avec l'histoire des êtres humains, et à quel point ça fait une seule et longue histoire, vraiment très belle et fascinante. On a fait ensemble la construction à des chapitres, de tout le plan du livre, et puis après, Anne-Lise m'interviewait un peu sur chaque chapitre, les points essentiels qu'elle avait besoin d'avoir en tête pour pouvoir développer ensuite le découpage. Donc c'est un va-et-vient incessant, en fait, pendant presque deux ans et demi, pour que ce livre puisse aboutir. Et en plus du personnage de Dieu, il y allait créer une foule de personnages humains, donc dans chaque époque, il fallait trouver des personnages par lesquels on pouvait incarner le désir de religieux, mais aussi le désir de pratiquer des rituels, des grands questionnements existentiels des êtres humains, et là, ça a été aussi l'occasion d'échanger beaucoup, de se dire « est-ce que c'est possible de mettre un personnage comme ça à telle époque ? » Et ça, c'était vraiment super. C'est beaucoup plus évident de retenir des choses qu'on lit quand on les voit avec un dessin, surtout s'il y a un petit gag ou une petite anecdote historique avec. Et en plus, dedans, on peut glisser des petits marqueurs, des petites anecdotes historiques, par exemple, qui donnent envie d'aller plus loin. Alors c'est un sujet évidemment sensible, la question de Dieu, la question des religions. Donc nous, on a essayé de le traiter très librement, en étant à la fois respectueux et irrespectueux. On respecte les croyances de chacun, mais irrespectueux parce qu'on met de l'humour et puis on prend une grande liberté pour en parler, sans jamais être agressif envers les religions.